Salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc sur le jeu médiéval dynastie pour parler de la mage qui a été faite le 22 avril qui nous fait passer à la version du jeu donc 0.5.0.1 qui est toujours en bêta test public branch donc je vais vous mettre au niveau de steam comme youtube comme le discord vous avez une vidéo du développeur qui vous explique effectivement les nouvelles choses mais pas que c'est à dire que dans cette vidéo vous allez pouvoir voir qui nous parle en fait et qui nous montre en vidéo tout ce que je vous avais traduit au niveau de la mage que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui date du 16 avril dernier avec les nouveaux minerais la mine le fait qu'on va pouvoir piocher plus loin dans les grottes l'arrivée de l'âne etc etc donc tout en fait dans cette vidéo il va tout simplement parler et vous montrer en images comment fonctionne toutes ces nouveautés donc je trouvais assez sympa de vous la mettre et puis de vous retrouver après pour en discuter donc on est parti on y va on regarde la vidéo du dev je vous ai mis les sous-titres en fr pour ceux qui ne parlent pas anglais et on se retrouve après la vidéo à tout de suite hey everyone it's sk from topless productions and i'm traveling around with my furry compagnon to bring the good news from village to village and from settlement to settlement so let's see what we got resources are one of the most important ingredients in keeping your village happy and making it grow they are the starting block to many new items soon there will be more resources for you to manage and collect with the next update we are introducing copper tin and also bronze and these three resources come with a whole new set of tools and activities for you to discover and manage as with most metals it all starts in the mountains so you will be able to dig for copper and also for tin bringing those deposits to your smithy will allow you to create bronze however you can take your mining operations even further building mines inside mountain caves will uncover deeper caves that host iron deposits with iron at the disposal you will be able to manufacture a lot more valuable words you will be able to dig those deposits yourself or allocate your villages to the task where you can concentrate on more important duties once you dig up those deposits you can bring them to your village's blacksmith and thanks to the new equipment they will be able to smelt those raw ores into tin copper bronze and also iron bars you will be able to use those bars and create a whole set of new weapons and tools as always as the village leader it is up to you what to do with these resources you can sell them in their final form or at any time along in the production cycle or you just can keep them for yourself and your people it's all up to you which way you will decide to go finally we want to reveal your next mode of transportation the trusty and sturdy donkey this little four-legged companion may not be as fast as a horse but he is able to carry a lot more on his back than his larger cousin he could be the perfect animal to carry all those new goods and on top of that we are adding a whole bunch of fixes and polishes to the game and as always thank you heaps for your support so far you're the best community a developer could have asked for and hands down thanks to you the game is getting better and better so until the next time try to lead us see ya peace and bye bye donc voila vous avez vu la vidéo du dev vous montrant tout ce qui avait été dit dans la mage du 16 avril mais que vous avez pu voir en images ce que je trouvais assez sympa de la part du dev de montrer ça bien qu'on était déjà au courant et donc comme vous avez pu le voir il y a quand même une question qui me reste en suspens c'est tout simplement le fait qu'ils disent que l'âne sera effectivement moins rapide que le cheval mais qui pourra transporter beaucoup plus de choses alors la question que je me pose c'est est ce que le cheval on en aura réellement l'utilité certes il sera beaucoup plus rapide que l'âne comme dans la réalité vous mettez un âne et un cheval à côté il n'y a pas photo mais d'un côté non ce qui nous importe c'est qu'on puisse transporter un maximum de choses donc l'inventaire de l'âne sera plus important que l'inventaire du cheval donc je me demande si le cheval on va être obligé de passer par là à part pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus vite le problème étant c'est qu'on ne connaît pas encore le développeur n'en dit pas plus on ne connaît pas encore exactement à part d'être au niveau de l'âne donc ceux qui ont l'âne peut-être qui pourront renseigner et c'est pour ça que je fais cette vidéo c'est aussi pour avoir vos retours est-ce que l'âne transporte énormément plus que le cheval ou est-ce que c'est vraiment kiff 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 bourrico je dirais c'est le cas de le dire kiff kiff bourrico et puis surtout savoir quel prix vaut l'âne et quel prix vaut le cheval sinon ça voudrait dire qu'on pourrait mettre de côté le fait d'acheter des chevaux de faire l'écurie l'écurie je pense qu'elle est commune aux ânes et aux chevaux mais ça j'en suis pas sûr vous me rectifierait si j'ai une bêtise mais voilà le plus important ça sera d'aller voir ça et ça je compte vous le faire dans un prochain épisode où j'irai simplement d'un nouveau village pour vous pour voir avec vous les vendeurs comment ce village est fait qu'est ce qu'on y trouve par où faut passer le prix des ânes comparé avec le prix des chevaux et après ben la question que je me pose et peut-être que ceux d'entre vous qui ont les deux qui ont le cheval et l'âne pourront pourront renseigner les joueurs sur la chaîne les nouveaux joueurs pour que dans leur partie ils ne fassent pas la bêtise par exemple de prendre le cheval si ça vaut plus le coup ou de prendre que l'âne donc là je compte sur les parties avancées qui pourront aider les nouveaux joueurs qui sont sur la chaîne pour dire voilà vaut mieux celui là ou celui là mais ce qui m'inquiète un petit peu c'est voilà bon certes il sera un petit peu moins rapide mais moins rapide comment le but il est là donc pour ça faut test donc ça c'est vraiment ceux qui ont des parties super avancées moi je n'en suis pas dans la partie avancée à l'âne encore mais certes j'ai mes chevaux mais je n'en suis pas là puisque j'ai mis vous le savez ma partie avancée de côté suite à la demande de ceux qui me suivent sur youtube pour recommencer une partie de zéro en vous dans mes astuces comment j'arrive à avancer comment je fonctionne etc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le let's play sur youtube et je vous en remercie et quand je fais un live sur twitch vous êtes de plus en plus nombreux aussi à suivre sur twitch donc merci à vous donc écoutez on verra ça dans un prochain épisode je voulais juste vous montrer ceci pour le moment là tout de suite ce que je vais faire c'est tout simplement le live la dernière vidéo que j'avais fait au niveau du let's play c'était en live on avait passé six heures sur le live vous étiez extrêmement nombreux à me poser vos questions etc etc j'avais posté déjà la première partie du live je vais vous poster la deuxième partie évidemment je vais faire des coupures parce que vous imaginez six heures de live c'est si je vous posté 6 heures vous allez dormir devant je vous perds en cours de route donc je vais faire des coupures vous mettre les moments les plus importants de cette deuxième partie de live et après j'enchaînerai avec une vidéo ce coup ci où j'irai simplement voir ce village le nouveau village de la map voir exactement le prix des ânes j'irai voir les chevaux voir ce que ce nouveau village nous apporte enfin essayer de faire un petit peu le tour et on continuera effectivement le let's play en construisant un nouveau champ en allant faire des quêtes etc etc voilà en tout cas j'attends vos retours au niveau de ce que vous vous pensez de ce dommage avec cette âne qui transporte plus mais moins rapide qu'en pensez vous les chevaux est ce qu'on va être obligé les mettre de côté est ce qu'on va pouvoir s'en passer autre chose aussi que je tenais à préciser et pas des moindres vos animaux le cheval comme l'âne quand vous partez de votre village ne n'oubliez surtout pas de sauvegarder pourquoi parce que votre cheval comme votre âne peut être attaqué par des loups peuvent être attaqués par n'importe quel prédateur que vous avez dans le jeu et le problème étant que c'est que si vous ne sauvegardez pas au moment où vous partez avec votre cheval pour aller crapahuter un petit peu sur la map et que votre cheval se fait attaquer par une mode de loup vous vous êtes tranquille vous êtes vous fesses sur la petite selle mais votre cheval lui prend des dégâts donc il peut mourir d'accord donc s'il meurt que vous n'avez pas sauvegardé vous le perdez donc ça serait dommage de perdre un cheval qui coûte entre eux à peu près dix mille pièces d'argent donc n'oubliez pas de sauvegarder votre parti à chaque fois que vous partez crapahuter avec votre cheval faites pareil avec l'âne on verra le prix de l'âne ou peut-être qu'en commentaire on aura les prix etc donc voilà surtout n'oubliez pas de sauvegarder votre cheval comme votre âne pourra mourir s'il se fait attaquer par des loups voilà tout simplement écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu elle est très courte elle est très brève beaucoup de blabla très peu d'image mais bon vous me connaissez maintenant je prépare tout ça moi donc la deuxième partie du live et la vidéo où on ira visiter ce fameux nouveau village et puis écoutez j'attends vos retours sur ce je vous fais plein d'ibis plein de soussous et on se retrouve très vite pour la suite des événements dans mes diva dynastie bye bye